Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je partage avec vous, je nous partage un petit moment d'exaspération. Je suis assez fatigué de lire ici et là, à la fois sur les plateformes des réseaux sociaux et ailleurs, qu'il y a une fracture entre les jeunes et la politique. Que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique à cause des partis politiques. Bon, je vous sais friand d'anecdotes personnelles, alors je vous en livre une ce matin. C'est pas un scoop, c'est pas un grand exploit. Mais je vais essayer de vous contextualiser l'affaire et pour vous dire que les apologues du bon vieux temps m'exaspèrent également. Je ne sais trop si c'était en 1983 ou 1984, j'ai pris une cuite avec l'actuel maire de Montréal, Denis Coderre. À ce moment-là, lui, il étudiait à l'UQAM en sciences politiques. Si ma mémoire est bonne, mais ça, petite vérification, c'est l'affaire. Et moi, je poursuivais d'improbables études en dilettante à l'UQAM en philée. Et pourquoi nous avions pris une cuite ensemble, Denis et moi? Pour une seule et unique raison. Nous ne trouvions pas autour de nous des partenaires qui avaient envie de discuter de politique. Moi, je fréquentais assidûment le Saint-Sulpice, qu'on appelait le Saint-sur-le-Pic, rue Saint-Denis, qui était une sorte de prolongement de l'UQAM, une sorte de prolongement festif et biéreux de l'UQAM. Et également, j'y grillais des joints avec mes amis. Mais mes amis, la majorité de tous mes amis, et en fait la totalité quasi des gens qui se trouvaient, qui fréquentaient le Saint-Sulpice, n'avaient aucun espèce d'intérêt pour la chose politique. Alors, à un moment donné, Denis et moi, on a commencé à échanger sur la politique. Et chacun servant de bouée de sauvetage à l'autre, nous nous sommes agrippés à notre table respective. Et nous avons bu ensemble, même si nous ne partageons pas le même idéal politique. Denis Coderre était déjà un fédéraliste, mais nationaliste. Et moi, curieusement, je n'ai jamais vraiment été nationaliste. N'est-ce pas? Moi, je voulais avoir un pays, je voulais être indépendant pour justement m'affranchir de ce nationalisme-là. Vous vous rendez compte? Oh, je suis un patriote, je suis content d'être Québécois. Mais cela ne me suffisait pas. Je voulais un pays. Et lui jugeait que le Canada, eh bien, était parfaitement viable pour nous. Il est resté fidèle à lui-même. Il était déjà une bête politique, ce Denis Coderre-là, parce que toutes ses pensées étaient orientées vers la politique. Alors, j'ai pris une cuite avec Denis Coderre pour la seule et unique raison que c'était le seul partenaire que j'avais trouvé pour discuter politique. Idem pour lui. On a eu, évidemment, une espèce de dialogue de sourds, mais sur les centaines de personnes qui fréquentaient cet endroit-là, jamais personne ne s'intéressait à la politique. Ils s'intéressaient, évidemment, à l'amour, au sexe, aux études, au travail, aux voyages, aux derniers groupes à la mode, à leur avenir ou non-avenir. Haute parenthèse. 1985. Année internationale de la jeunesse décrétée par l'UNESCO. Et que disait l'UNESCO en 1985? Que notre groupe d'âge, je pense que c'était les 18-30 ans, maintenant, on prolonge ça plus longtemps, eh bien, était là, toujours selon les propos de l'UNESCO, la génération sacrifiée. Nous étions venus trop tard pour le boom économique et nous étions venus trop tôt pour le virage technologique qui avait été abruptement amorcée avec la crise de 1982-83. Crise brutale qui a plongé l'Occident dans un nouveau paradigme, celui de la technologie et de la robotique. Alors, de lire partout, ah, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas différents des jeunes que nous étions. Quand on a 20 ans, on se préoccupe de ce qu'on vit. Et on a raison. Ce qui est assez grave, c'est de continuer à penser à 40 comme nous pensions avant. Et à 60, on va penser différemment qu'à 60. Et à 80, on va penser encore différemment. Ce qui ne changera pas et qui va même s'accentuer, c'est les traits de notre caractère. Eh bien, ceux-là, ils vont s'accuser. Ils vont devenir de plus en plus visibles, de plus en plus probants. Si on a une humeur chagrine, on va devenir encore plus chagrin. Si on a un tempérament joyeux, on va être encore plus joyeux. On va devenir de plus en plus ce que nous sommes. Mais de grâce. Cessez de me dire que les jeunes, avant, s'intéressaient à la politique. C'est faux. C'est carrément faux. Et de tous les milieux, n'est-ce pas, que je dirais peut-être ceux qui viennent des classes un peu plus aisées, on va dire. Eux s'y intéressent. À peine un peu plus. Mais ils ont les mêmes préoccupations. Leur avenir. Leur libido. Leur centre d'intérêt. Leurs amis. Et franchement, là, c'est bien normal. Ils n'auraient pas à l'idée de blâmer un jeune, d'avoir des préoccupations de jeune. C'est comme les adeptes du cours classique. Alors, c'était tellement mieux dans le cours classique. Puis là, il a lu comme rosé, rosane. Ça finit là, généralement. Comme s'il y a 70 ans ou 60 ans, 70 ans, tout le monde lisait Platon dans le texte. Mais non. C'est comme la littérature. La littérature a toujours intéressé un tout petit nombre de gens. Voyez autour de vous, est-ce que les gens passent leur temps à lire ou à discuter de littérature? Voyons un peu de sérieux, s'il vous plaît. La littérature, ça a toujours été la banale du petit nombre. Moi, ce qui me fascine, année après année, c'est de voir des jeunes, des jeunes de 20 ans, justement, qui, eux, apprennent à lire le grec afin de lire Platon dans le texte, qui, eux, apprennent l'allemand afin de lire Marx dans le texte, qui étudient avec passion, qui étudient avec amour. Et quant à moi, je pense que ce petit nombre d'amoureuses et d'amoureux de la chose littéraire et philosophique, eh bien, ce nombre-là n'a pas varié depuis les Grecs, depuis la nuit des temps. Et ce qui m'épate, c'est que génération après génération, malgré tous les changements, malgré tous les changements technologiques, sociologiques, politiques, historiques, nous parvenions à passer le flambeau d'une génération à l'autre. Ça, ça m'épate. Et en ce sens-là, il y a 20 ans que je suis libraire, je suis un bon témoin de ce que j'avance. Alors quoi? Le goût du vin, ça vient avec le temps. Le goût des vieux livres, ça vient avec le temps. Il n'y a pas de bibliophile, jeune. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et ceux qui s'intéressent vraiment à la chose politique, quand ça fait 20 ans, 25 ans, que tu paies des impôts, que tu as fait finalement ta place dans la société. Et ça non plus, ce n'est pas toujours gagné, n'est-ce pas? Il vient un âge aussi où on voit les jeunes mourir autour de soi. Je m'étais arrivé à plusieurs reprises d'ouvrir le journal et de reconnaître l'un ou l'autre de mes jeunes clients qui étaient morts. parfois de morts violentes qui s'étaient enlevées la vie ou encore d'accidents. Parfois des suicides déguisés en accident. La vie n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais de grâce, cessez de répéter tout ça. La politique, les jeunes, ça ne les a jamais intéressés. Sauf le petit Nord, dont j'étais à l'époque, dont Denis Coderre était. Et pour ma part, j'ai toujours eu énormément de difficultés à trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la politique. C'était la règle, ça l'est encore aujourd'hui. Alors avant, c'était mieux, là. Lâchez-moi un peu avec ça. C'est du pipeau. C'est du bidon. Ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, j'avais envie de partager avec vous ce petit moment d'exaspération. Et encore, vous confiez, à la fin, ça commence à ressembler à du name-dropping, mon affaire. Bien, j'ai pris une cuite avec Denis Coderre. Je vis tout ça, moi, dans ma vie. Est-ce qu'il s'en souvient, Denis Coderre? Bon, je ne serais pas étonné parce que nous étions déjà des animaux rares, lui et moi. Mais nous n'étions déjà pas sur la même longueur d'onde. Nous, la génération sacrifiée de 1985. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page, ma chaîne, ma librairie, le niveau voyageur. Librairie d'occasion et d'ancien, justement. Ancien libraire. Et mon numéro de téléphone, 514-736-099-9-9. Voilà, merci. Faites attention à vous. Encore de la neige aujourd'hui. Ça n'a pas de fin. On a eu un hiver interminable et on a un printemps qui a décidé de nous achever. Sinon, on ne nous fera pas de cadeaux. Merci.